Et la team family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour ce week-end 19, 20 et 21 novembre 2021. Guidance générale, on regardera aussi peut-être un peu le sentimental. Alors est-ce que toi aussi en ce moment, t'as envie de massacrer tout le monde ? T'as envie de tout bazarder, de fuir, de prendre tes clics et tes claques et de tout laisser derrière toi ? C'est normal, on est dans le troisième des camps du scorpion en ce moment. Donc en plein nettoyage, voilà, en tout cas on en vit comme chaque année, j'ai envie de vous dire. Cette période-là, elle est propice de toute façon, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation, c'est la mort spirituelle, c'est le grand nettoyage. Et moi de ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on s'occupait des petits détails, des petites choses. Vous savez qu'on a laissé traîner pendant des années, on s'est occupé pendant un certain temps des grosses choses qu'on a bazardées. Et là, c'est les petits détails, on revient sur des petits détails, soit que l'on perfectionne, soit que l'on vire totalement. Mais c'est vrai que c'est tendu, pas une question que c'est tendu, mais moi je suis très speed. De toute façon, vous allez l'entendre, je pense, je suis assez... Et je suis désolé parce que moi, c'est comme ça, je vis en fonction des énergies qui sont actuelles. Et perso, moi je suis hyper impacté par la pleine lune, enfin la nouvelle lune et la pleine lune, parce qu'elles tombent exactement sur des... Il faut savoir que sur mon thème astral, moi j'ai Pluton en scorpion, qui est exactement placé à l'heure d'aujourd'hui au même endroit. Enfin voilà, c'est du coup, moi je suis hyper impacté par ça. Donc j'ai vachement d'eux, en plus il y a Mars, donc forcément je suis hyper speed. Mais je suis ascendant verso, donc je suis bélier ascendant verso. Donc forcément, ça fait un mélange assez dynamique. Allez, on va voir ces énergies pour ce week-end. Je vous parlerai aussi à la fin de cette vidéo. On ferait une petite aparté, je vous raconterai une situation que je vis actuellement, mais qui peut être intéressante parce que, comme vous le savez, dans les péripéties et les histoires de Tristan, c'est toujours des choses un petit peu improbables et dans les extrêmes. Donc, mais bon, quelque chose que j'avais senti et que j'avais anticipé, heureusement, puisque c'est une situation que j'ai vécue il y a 12 ans et qui s'est représentée. Et du coup, j'ai su, j'ai compris le message en fait quand c'est arrivé et j'ai su ce que je devais faire. Mais bon, ça s'est passé aussi par une forme d'acceptation et de développement personnel, mais que j'ai fait moi-même, parce que moi, je n'aime pas trop en fait les trucs, voilà, un peu, comment dire, conventionnels, je ne sais pas si on dit ça, ou généraux. Moi, je suis très réaliste, donc moi, il me faut quelque chose dans la réalité. Il ne faut pas me dire, voilà, affirmation positive tous les matins ou ce genre de choses, parce que ça, je ne le supporte pas. Parce que je n'aime pas vivre dans le monde des bénis-oui-oui ou des arc-en-ciel et des licornes, parce que la réalité est là. On vit dedans. Donc, allez, les énergies pour ce week-end 19, 20 et 21 novembre 2021 pour le collectif. OK, le soleil bon, c'est plutôt bon. J'ai envie de dire qu'il pourrait y avoir des choses positives pour ce week-end. Éclaircissement, réconciliation, prise de conscience de par une vérité. Attention dans les aspects négatifs avec ce soleil qui peut parler de l'ego, qui peut, elle indique toujours, cette carte brûlée trop près du soleil, on se brûle les ailes. Un peu comme l'histoire de je ne sais plus qui, qui avait des ailes de cire et qui a voulu voler plus haut que ce qu'on lui a autorisé et a fini par faire fondre ses ailes. Bref, le soleil nous parle aussi des enfants. Bon, c'est une carte qui annonce quand même de l'harmonie, qui annonce du bien-être, vraiment quelque chose de positif. Enfin, on a le pendu. Alors, avec ces deux cartes, ce n'est pas forcément dans la réalité que l'on va vivre ce côté positif et chaleureux. Il se peut que ce soit dans votre tête, que vous allez un petit peu, alors pas vous illusionner parce que ce n'est pas le fait. Ce serait plutôt une imagination un petit peu plus développée. On va peut-être se mettre dans une solitude parce que j'ai vu la première carte qui a voulu tomber au départ, c'était l'ermite. Peut-être qu'on a envie de prendre du temps pour soi, de s'enfermer dans sa tête, méditer, réfléchir. En tout cas, on va être beaucoup dans des énergies de réflexion en ce moment, puisque, voilà, il y a beaucoup de choses à régler avec soi-même, avec son côté, on va dire, je ne vais pas prendre de gants. Avec sa part d'hypocrite que l'on a en soi, en fait, on est confronté à cette part-là en ce moment, qui est, au final, de prendre ses responsabilités, entre guillemets. Bon, plutôt bien d'avoir le soleil, le pendu. Il y a des choses à voir sous d'autres angles, sous d'autres perspectives. C'est une pause qui peut être, qui est voulue, elle n'est pas forcément imposée. Je commence à avoir un chat dans la gorge. Allez, l'horoscope Bélin. Ok, je vous parlais de vérité, de choses de réconciliation. La première carte qui saute, c'est la carte de la révélation. Donc, avec cette carte-là, il se peut que vous appreniez quelque chose, que vous ayez un retour sur un questionnement, et que cette réponse, en tout cas, sera positive, avec la carte de la fleur et la carte du bien-être. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de bien-vivre, en tout cas. Sur ce week-end, je pense que vous vous autorisez une pause. Réellement, vous vous autorisez une pause. Vous prenez du recul. Cette pause, elle peut être avec des amis, par exemple. Parce que je vois qu'on a quand même la carte des amoureux qui suit. On peut nous parler de plusieurs personnes. Mais c'est aussi des questionnements. La carte des amoureux, c'est aussi des questionnements. Une décision à prendre, c'est une décision d'engagement. Donc, c'est vrai que peut-être que là, vous allez devoir prendre une décision. Mais vous attendez, en fait, d'avoir un certain nombre d'éléments avant de prendre votre décision. Et je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles sur ce week-end. On a la fidélité, on a le chien en dot-tech. Bon, il peut y avoir des bons moments avec un ami. Ça peut être purement amical et familial. Ce n'est pas forcément... Allez, on va voir les questions. Effectivement, on peut avoir une personne qui s'excuse. Ça peut être... Ah, c'est bizarre. J'allais dire, avant que mon chat arrive dans ma gorge, j'allais dire que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui a envie de parler, mais qui ne vous parle pas pour l'instant. Qui pourrait le faire probablement sur ce week-end. Ça peut s'étirer sur la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons la mort, nous avons le message. OK. Bon, il y a effectivement une communication. Il y a une communication qui change sur ce week-end. Alors, ça peut être quelqu'un qui a fait le mort pendant un certain temps. Vous pouvez avoir un message de cette personne que vous connaissez avec la carte du chien en dot-tech. Alors, ça peut être assez soudain. C'est inattendu, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Mais tout comme, ça peut être vraiment de couper des communications également. Ça veut dire que là, il y a des personnes. Il se peut que vous allez faire le mort ou la morte en bloquant ces personnes-là. D'accord ? Et ça se fera vraiment de façon impulsive. Ou par une prise de tête. On va s'engueuler avec la personne et ça va être au tac, au tac, quoi. C'est, voilà, je te dégage, basta. Il peut y avoir une nouvelle façon de communiquer aussi. Quelque chose qui change dans la communication. Et ça va se faire assez soudainement. Presque inattendu. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et peut-être même, voire après, vous allez vous dire, waouh, j'aurais jamais cru pouvoir communiquer comme ça. Fusion, bénédiction. Bon, il peut y avoir, effectivement, ça peut être en lien avec le sentimental, avec un contrat de travail aussi également. Un partenariat avec une personne ou une amitié très forte. Comme un... Vous savez, la carte de la fusion, quand c'est en amitié, c'est une personne que vous avez connue dans l'enfance et qu'on a fait genre à la vie, à la mort, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est une fusion dans les énergies, mais amicales. On a le sacrifice. Les racines. Beaucoup de sacrifices sur le plan familial que l'on a peut-être fait pour préserver la famille. C'est peut-être quelque chose que vous allez cesser de faire. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être sacrifié à garder contact avec des personnes de la famille alors qu'ils ne vous apportaient rien. Et vous allez peut-être décider de couper court avec ces personnes. On a un nouveau départ. Donc, on a quelque chose de nouveau. Je pense que vous prenez conscience ici des sacrifices que vous devez faire, que vous devez subir et qui ne sont peut-être pas, je dirais, réciproques. Par exemple, si vous êtes en couple, vous faites beaucoup de sacrifices, mais pas à votre conjoint ou dans vos amitiés ou dans votre façon de faire. Je ressens aussi beaucoup en ce moment le fait, on nous demande d'être beaucoup égoïste. D'où le fait qu'on nous met face, en fait, à beaucoup de personnes très égoïstes pour faire comprendre les paradoxes, en fait. Pourquoi ? Parce que si vous vous rendez compte, les personnes qui réussissent et qui sont heureuses, alors, en apparence, bien sûr, je n'ai pas dit qu'ils étaient heureux chez eux ou qu'ils étaient heureux tout court, mais en apparence, ce sont les gens égoïstes. C'est eux qu'on va voir bras dessus, bras dessous avec le conjoint, le travail, mais parce que ces gens-là ne se soucient pas de l'humain. Donc, il n'est pas impacté par les choses humaines et il ne prend pas les énergies des autres, comme nous, on a tendance à faire, à être les sauveurs et à prendre les énergies des autres pour les soulager. Mais nous, après, on est en PLS pendant 4 jours et quand on regarde le téléphone, il y a des gains, il n'y a personne qui nous a écrit. On pourrait être mort pendant 6 jours que personne ne prend de compte. Enfin, voilà, vous avez compris. C'est surtout vis-à-vis de ça qu'on a été mis face à ça pour dire, oui, prends un petit peu de ces personnes-là, un peu d'égoïsme, des fois, de dire, écoute, moi, ça, ce n'est pas mon problème et je ne veux pas prendre en charge ton problème. Voilà, c'est tout. Retrouver des équilibres, c'est surtout ça, de se retrouver une aisance dans ces énergies, qu'elles soient terriennes, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient, je ne sais pas comment vous dire, voilà, en tout cas, dans toutes les polarités des énergies, enfin, oui, dans le côté, je dirais, comportemental, le côté émotionnel, le côté mental, voilà, de retrouver une forme de fluidité. Alors, allez, on va prendre le tarot. Alors, 9 d'épée. Oui, on en a plein, j'allais dire autre chose. On en a plein la tête, on en a marre. Des choses qui nous prennent la tête, qui nous empêchent de dormir, on se fait plein de scénarios possibles. Alors, ça, c'est drôle qu'elles ressortent, parce qu'effectivement, moi, ça fait deux jours que je ne dors pas, parce que je me fais des scénarios dans ma tête vis-à-vis de ce que je vous raconterai à la fin, de ce qui m'est arrivé, parce que, du coup, voilà, je me dis, j'aurais dû faire comme si, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû dire ça, ou peut-être dire ça, enfin, bon, ouais. J'aurais peut-être dû le voir avant, enfin, voilà. Des reproches qu'on se fait à soi-même. De la culpabilité, la 9 d'épée, ici. Ouais, alors, il y a la lune, beaucoup d'angoisse, quoi, beaucoup de mélancolie. En fait, on jongle beaucoup. Alors, ce n'est pas négatif, ça ne veut pas dire que vous allez être en dépression ce week-end. C'est déjà quelque chose qui est présent, cette forme de DEP. On va appeler ça une micro-dépression. Ou, allez, on va dire plutôt pour ne pas que ça choque, parce que dépression, c'est vrai que c'est un mot assez fort. On ne peut pas dire que... On va dire, voilà, les moments de PLS. Les moments de PLS, où vous ne vous sentez pas très bien. Bon, c'est sûr que sur ce week-end, on va beaucoup ruminer. Avec la lune et la 9 d'épée, on rumine, quoi. On est vraiment dans... Là, on est dans le 18, on revient sur le chiffre 9, on est dans l'ermite. Bon, on est sur un 9 d'épée, on est dans des énergies. Là, on est sur la 2 de Denier, on est sur une papesse de Denier. À un moment donné, on n'est que sur des cartes inactives. On est vraiment dans la tête, quoi, dans l'intériorité. Et beaucoup d'hésitation, parce que là, en fait, on est instable émotionnellement. Mentalement, émotionnellement. On aimerait, en fait, pouvoir... Je dirais... Mais je pense que c'est ce que vous allez prendre conscience sur le week-end, en fait. C'est que vous avez envie d'être heureux et vous avez envie d'être heureuse. Tout simplement. Et il y a ce poids qui est là, cette chose que vous ne comprenez pas, qui est à l'intérieur de vous, et qui vous met dans cette forme de PLS. C'est quoi, en fait, finalement ? C'est juste ce qui vous manque. Et qu'est-ce qui vous manque ? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il y a beaucoup des personnes qui s'angoisent au niveau financier. Alors oui, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes financiers aussi généraux. D'accord ? C'est beaucoup de personnes. Il ne faut pas se leurrer à un moment donné avec ce que l'on traverse. Il est presque impossible, à l'heure d'aujourd'hui, de vivre. Alors je ne sais pas, sans jugement et sans critique, mais je ne sais pas qui c'est qui fait les recensements de la population, mais je pense qu'ils ont dû un petit peu se planter ou ils ont dû peut-être un petit peu aller que dans les quartiers riches parce que je pense qu'ils ont un petit peu zappé les gens du quotidien, finalement, qui sont là, les gens lambda, qui vivent comme tout le monde au SMIC, râle et pas crête. Donc voilà, en tout cas, on s'en sort de moins en moins, ce qui est logique. L'as de bâton, il y a un nouveau départ, il y a une initiative, il y a une pulsion. On est sur la 7 d'épée, des stratégies. Ouais, moi, ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu cette semaine. Par rapport peut-être à quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, vous êtes beaucoup dans l'hésitation de faire une stratégie. D'accord ? En tout cas, on a ici des malversations et on a des magouilles peut-être financières. D'accord ? On peut vous avoir sur le plan financier. Il se peut que, également, vous attendiez une somme d'argent qui ne vient pas. On se demande aussi qu'est-ce que je pourrais faire parce que là, on a des gens qui jonglent sur le plan financier. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme activité rénumérante mais dans laquelle je vais comment dire ? On est presque, je dirais, mais on n'est pas dans l'action à proprement dit. Je vous ai dit, on n'est pas dans des cartes d'action. On est dans la tête, on est dans le mental. Là, on est vraiment dans l'émotionnel et le mental. Là, en fait, c'est un peu comme si qu'on se disait je serais prêt et prête à faire quelque chose que je ne me serais jamais autorisé à faire sur le plan professionnel pour essayer de m'en sortir. Mais ce n'est que dans les pensées, on ne va pas le faire. Notamment, moi, je dis souvent pour rigoler, mais c'est pour rire, d'accord ? Il n'y a pas de... C'est vraiment pour rire quand je dis ça. Mais des fois, on se pose quand même la question parce que quand on voit ce que ça rapporte, des fois, on se dit on aimerait bien le faire aussi. Mais quand on voit, par exemple, les péri... Je vais essayer de trouver le bon mot. Péri... Comment on dit ? Péri... Péri... Pé... Pé... Pétitienne. Bref, vous savez, quand on attend sur le bord de la route en Minagona, enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ben, des fois, on se dit ça. On se dit mais moi, je vais faire exactement la même chose parce que, bon, en soi, on est là à être bien, à avoir des valeurs, à essayer de marcher droit, à travailler, à être un bon citoyen pour, au final, prendre à chaque fois des coups de bâton derrière la nuque parce qu'on n'y arrive pas. Mais bon, en soi, on nous empêche d'être heureux. C'est tout simplement ça, le truc. On a encore le soleil en dos de deck. Parce que si on était heureux, vous pensez bien que les gens ne prendraient pas de médicaments, les gens ne sauraient pas consulter des thérapeutes à dépenser des cents et des milles parce que ça provoque aussi des achats compulsifs quand on n'est pas bien. Donc, il faut savoir quand moi, j'avais fait mes formations, quand j'étais plus jeune, je faisais mes formations de vente dans une grande enseigne de coiffure et qui, du coup, nous faisait comprendre en fait que la population qui achetait le plus, c'était les pauvres et les personnes malheureuses et qu'il fallait, en fait, dans leur système de formation, bien sûr, et qu'il fallait profiter de ces gens-là parce qu'ils ont du réconfort quand ils dépensent de l'argent. Il y a comme une forme d'adrénaline et d'endorphine en fait qui, je ne sais pas si les endorphines ou je ne sais plus comment on appelle ça celle du plaisir et que, du coup, voilà, c'est ce qui les permettait de ne pas sombrer. Mais c'est, voilà, les gens comme nous, en fait, on rapporte, attention, je ne dis pas qu'on est tous pauvres mais je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux avoir un travail à temps plein que tu es pauvre en fait. Il ne faut pas rêver. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on nous empêche d'être heureux parce que sinon, on ne dépenserait pas. Voilà, tout simplement. On ne dépenserait pas, on serait moins productif pour ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? On va voir un peu avec le normand, tiens, qui d'ailleurs, j'ai perdu mon, le ferry, mais bon, je ne sais pas, les rêves enchantés, ouais non, c'est les rêves enchantés de mademoiselle le normand. Je ne sais pas, il a disparu. Alors pourtant, je vis dans un studio, je ne vois pas où est-ce qu'il a pu atterrir. On a le vaisseau, ça nous parle de déplacement, de choses qui vont commencer à bouger. Ça peut nous parler aussi d'instabilité, on est sur le 10 de pic, ça parle de rapidité. Donc, 10 de pic, c'est 24, 48 heures que les événements peuvent se produire. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Il y a une visite, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait venir, je voulais attendre la prochaine carte. Il y a effectivement une visite d'une personne qui peut venir d'assez loin où c'est vous qui pouvez vous déplacer. Ensuite, ça peut être un courrier, ça peut être le facteur tout simplement. Ça peut être un courrier que vous attendez de loin d'une autre région ou d'autre pays. Quelque chose qui a mis un petit peu de temps peut-être aussi à arriver parce qu'il y avait peut-être des frontières à traverser, peut-être un colis, ça peut être à recommander. Bon, on est dans le neuf de cœur. Neuf de cœur, ça peut nous parler de mariage. En tout cas, c'est de la joie et du bonheur. Ok, les oiseaux, communication. Il y a un déplacement en tout cas pour s'entretenir ici. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait les nuages, maintenant, on a le serpent d'autre deck. Il peut y avoir une explication avec une personne. Il se peut que vous ayez un entretien. Alors, pas un entretien. Un rendez-vous avec une personne pour vous expliquer. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimentale. On peut également rencontrer une personne que l'on a rencontrée sur les réseaux sociaux. Par contre, méfiance sur cette personne-là. Cette personne peut être déjà engagée dans une relation avec une femme. En plus, on est sur un set de carreaux, ça nous parle de colère. Donc, il peut y avoir des disputes et de la colère. ça peut être administratif. Il peut y avoir des obstacles au niveau administratif, des obstacles dans la communication également avec une femme. Une femme du foyer, de la maison. Une femme mariée. Oui. Et on a une femme mariée avec un homme. En dotec, on a le mont, la femme, la maison, l'anneau et l'homme. Là, ça nous parle clairement d'un engagement avec un homme ou une femme avec qui, en tout cas, on est marié. On a une maison. Donc, c'est peut-être méfiant sur la personne que vous risquez de rencontrer qui peut avoir énormément de secrets et qui peut... Comment dire ? Là, la vision que j'en ai avec cette tour, c'est comme si tous ses secrets étaient dans cette tour et qu'il va sortir juste de cette tour. Mais qu'il ne vous fera pas rentrer dans cette tour et ne vous fera pas rentrer dans son monde. C'est quelqu'un qui va cacher ici une vie de couple et une vie maritale. Ok, bon, on va passer au sentimental. Mais bon, en tout cas, je vois que sur cette semaine, c'est quand même assez particulier. on a quand même beaucoup d'angoisse, de réflexion à avoir. On s'inquiète énormément. Alors, peut-être qu'on a... Peut-être... Il faut que je fasse attention à comment je parle parce que j'ai souvent tendance à vouloir dire un gros mot et après, tout est censuré, tout le tralala. Comment je pourrais sortir ça ? On n'a peut-être pas fait comme il faut. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. On n'a peut-être pas fait comme il faut sur des papiers, sur des choses, sur des sommes d'argent, sur des... Peut-être des contraventions, des choses que l'on n'a pas payées. Enfin, je ressens beaucoup de majorations, des choses comme ça. Enfin, comme s'il y avait des choses comme ça qui vous tombaient dessus au niveau financier. Voilà, ça vous tracasse. Ça affecte un peu votre bonheur, je dirais, un petit peu. Mais en fait, comme vous allez le ressentir que ça vous affecte, entre guillemets, vous allez vous dire stop. En fait, il y a comme une forme de je m'en fous. Je vais dire encore autre chose. Voilà, il y a un peu cette forme de dire je m'en fous. En fait, je m'en tamponne. Je vais profiter de mon week-end. C'est bon. Vous voyez, il y a un peu ça. D'où le fait, on profite de son week-end. On va peut-être voir quelqu'un ou quelqu'un vient vous rendre visite. Mais bon, méfiez-vous quand même de cette personne. Racontez pas votre vie à cette personne. Bon, sentimentalement, je m'attends pas à des miracles. Et ça, c'est pas pour être pessimiste ou quoi que ce soit. Nous le sommes en 2021. Il suffit juste d'être réaliste. Comme je dis, prenez les gens autour de vous et regardez le nombre de célibataires qu'il peut y avoir. Ensuite, prenez toutes les personnes en couple autour de vous et regardez le nombre de personnes malheureuses dans leur couple. Eh bien, je pense qu'on est à 99,9% de personnes pas du tout heureuses en amour. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche à un moment donné. Allez, on va prendre les arcanes majeurs. On y va, sentimental, pour ce week-end. Et là aussi, sentimentalement, il y a beaucoup cette part de nous qu'on a d'hypocrite dans laquelle on doit faire face. Comment dire ? Les personnes qui vont sur les sites de rencontres, vous savez comment ça se passe. C'est souvent... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière un écran, les gens se permettent énormément de choses qu'ils ne se permettraient pas de faire dans la réalité. Ça nous fait que ça casse tout, en fait, Internet. Internet a tout cassé parce que du coup, les gens montrent une telle personnalité alors que c'est un rôle qui joue derrière un écran alors que dans la vraie vie, cette personne, vous aurez pu la trouver super. Cette personne aurait gardé son petit jardin secret sur ses fantasmes et autres, ce que tout le monde fait normalement. Sauf que maintenant, puisqu'on déballe tout sur la place publique, on va dire plutôt tout sur la place des réseaux, du coup, il n'y a plus de secret et du coup, quand on voit la part d'ombre des gens, puisque c'est le premier truc que l'on voit, ça dégoûte un petit peu. Et finalement, quand vous discutez des fois, parce que moi, j'aime bien rentrer des fois dans les discussions et essayer de comprendre, et quand on me dit qu'il y a des personnes qui me disent oui, malheureusement, c'est dommage le monde dans lequel on vit, c'est difficile, malheureusement, c'est comme ça. Mais en même temps, ces gens-là, quand je regarde tout l'historique de la conversation, c'est en aucun cas des gens qui veulent changer en soi, puisqu'ils se montrent déjà de façon soit vulgaire, soit impolie dès le départ. donc c'est bien qu'il n'y a aucun changement qui se produit. On a envie, ah oui, c'est dans la tête, il n'y a pas de souci, on a envie de faire plein de choses, il n'y a rien qui se fait dans la matière. Ça, c'est comme, encore une fois de plus, Internet, voilà, ça, c'est comme tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui se révoltent derrière les écrans, mais gros, tu es sorti dans la rue avec une pancarte à manifester que ça n'allait pas ou tu étais derrière ton écran à commenter des choses sans sortir de chez toi. Et il est là le paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'on se permet des choses derrière un écran que l'on ne fait pas à l'extérieur. D'où le fait que c'est pour ça que les choses ne peuvent pas changer puisque on ne fait pas d'action dans la majorité. Bon, c'était pour donner un exemple. Allez, Sentimental, j'aurai encore fait une vidéo qui va durer je ne sais combien de temps. En tout cas, après, il faut que je vous raconte ma péripétie à la fin. Allez, Sentimental, ce week-end, il n'y a rien qui veut sauter parce qu'il ne va rien se passer, c'est ça ? A priori, il ne va pas se passer grand-chose. Je fais exprès de ne pas serrer mes cartes pour qu'elles puissent décoller correctement. On va les prendre dans un autre sens. Ça, je n'aime pas quand ça se retourne. Je ne peux pas que ça saute. Sinon, on va les piger. On va regarder la coupe, déjà. Oh, l'étoile. Et les amoureux. Haha. Alors, clairement, sur le plan sentimental, il y a des choix à faire, vraiment. En tout cas, il faut prendre une décision, soit par rapport à une triangulaire, soit par rapport à deux personnes qui vous plaisent. Soit il y a vraiment il y a deux personnes, comment dire, peut-être une personne qui est sur deux personnes dans vous et une autre. Bon, je ne pense pas. Il y a une voie à prendre. ça ne veut pas dire forcément que c'est en lien avec une personne parce que ça peut être personnel dans votre vie sentimentale. En tant que célibataire, voilà, vous êtes peut-être attiré par des critères de personne et vous allez vous poser des questions sur ce week-end en vous disant, non, mais je crois que là, il va falloir vraiment que je change de direction. C'est fort possible qu'on agisse comme ça et qu'on réagisse comme ça. C'est que sur le moment, ce n'est pas définitif. Vous savez très bien comment est l'être humain. on peut prendre des décisions le lundi, changer le jeudi. Voilà, ce n'est jamais facile d'aborder le changement puisqu'il faut du temps pour que le corps, pour que l'esprit puisse s'y habituer. C'est comme un régime, c'est pareil. Alors, pour moi, il y a quelque chose aussi d'ordre sentimental sur ce week-end qui peut être vraiment un coup de foudre. C'est-à-dire qu'il se peut que pendant des contacts ou des communications, des échanges, vous ayez vraiment ce sentiment qu'une personne serait une âme-sœur. Vous allez vous montrer aussi de façon très authentique, claire, précis, dans vos échanges amoureux. Il n'y aura pas de phare, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de scénario, il n'y aura pas de tout ça. On va essayer, voilà, de vraiment être le plus authentique possible et vous allez en tout cas viser à chercher quelque chose d'authentique au niveau sentimental. Allez, on va faire ça en trois cartes. Tempérance sans doute d'Eck, communication, échange, guérison, compréhension, solution, trouver également. Nous avons le pendu, nous avons la papesse, nous avons la maison de Dieu. Ça ne m'étonne pas, OK. Donc, on envisie un petit peu ce que je vous ai dit dans la coupe, en fait. C'est un peu la même chose. Ici, on prend un temps de pause, on prend un recul, on essaye d'étudier les choses sous plein d'angles différents. On réanalyse son passé, également, avec la papesse qui se trouve juste à côté. On essaie de comprendre. Beaucoup de choses qu'on essaie de comprendre. Pourquoi je me suis dirigé vers ce genre de personne ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré ce genre de personne ? Voilà, en tout cas, c'est beaucoup de choses qu'on tente de comprendre. qu'on tente de comprendre, je dirais. Et c'est marrant parce qu'assez soudainement, avec la maison de Dieu, il y a quelque chose quand même d'assez soudain. Effectivement, elle peut parler de coup de foudre, cette carte. Alors, effectivement, ça peut être ici inattendu dans le sens d'une communication parce qu'on a quand même la tempérance qui n'est pas loin, qui est en dos de deck. Et le pendu et la papesse me font beaucoup penser à quelqu'un qui s'est mis dans l'ombre. Soit vous, soit une autre personne, mais on a totalement arrêté de communiquer. C'est possible que cette communication reprenne sur ce week-end, qui est quelque chose de chamboulant. Quelque chose qui se réveille. Aïe, j'ai quoi, là ? En tout cas, il se peut que vous voyez la chute de quelqu'un aussi. D'une personne qui fait partie de vos connaissances. Je ne peux pas être dans le secteur professionnel. Qui l'essaie de faire une victoire. Ok, bon, c'est purement lié sur le passé. Au niveau sentimental, on n'a pas concrètement quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il y a de l'avancement dans le sens où il y a de la compréhension. Parce que là, on fait le point sur les échecs. Avec le pendu et la carte de l'échec, on fait vraiment le point. On essaie de comprendre où est-ce qu'on a pu fauter. Là où on a pu prendre la mauvaise décision également. Là où on nous a fait prendre aussi également les mauvaises décisions. Là où on nous aura aussi peut-être embobiné. On nous aura peut-être mis de la poudre aux yeux à un moment donné. C'est surtout là-dessus qu'on fait une analyse sur ce week-end. Il y a beaucoup de tolérance vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Alors, la papesse, c'est la famille. Ici, c'est vraiment lié au secteur familial. C'est lié à vos racines. C'est lié à ce que vous avez transmis. Ce qu'on a pu vous transmettre également. Ce que vous avez construit dans votre vie personnelle. Parce que la carte de la famille n'est pas forcément liée aux membres de la famille. C'est des personnes que vous avez peut-être côtoyées au fil de votre vie. Vous voyez un petit peu comme cet arbre généalogique. Mais on pourrait presque y voir des personnes que vous avez côtoyées au fil du temps de votre vie qui vous a amené à l'heure d'aujourd'hui à trouver cette compréhension. Mais on peut être également sur des questionnements. Alors, questionnements que moi, je n'aborde pas trop puisqu'on pourrait avoir des grandes divergences d'opinion là-dessus sur le transgénérationnel. Perso, je n'y crois pas. Alors, je ne vais pas dire que je n'y crois pas. Mais ce n'est pas lié à du trans. Pour moi, ce n'est pas lié à du transgénérationnel. C'est lié à de l'éducation tout simplement. On n'est pas dans l'obligation de reproduire ce que ses parents ont fait. Mais ils nous donnent une base. Et on ne pourra jamais faire plus ou mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir, par exemple... Alors, il peut y avoir des exceptions parce qu'il y aura toujours des exceptions. On peut venir d'un milieu pauvre et avoir huit enfants. Et dans ces huit enfants, il y en a un qui pourra devenir peut-être millionnaire, milliardaire, ou très bonne situation financière. Tout comme une famille très riche qui aura huit enfants, aura sept enfants qui vont bien réussir et un qui sera peut-être le plus pauvre. Vous voyez ? Donc, de toute façon, on est toujours plus ou moins une continuité sans forcément que ce soit toujours à trouver l'excuse. Oui, je vis ça parce que ma famille avait ça. Donc, je récupère. Ce n'est pas de récupérer. Déjà, si on dit je récupère, ça veut dire que déjà que tu acceptes toi-même de le récupérer et de te dire que je suis de cette continuité. Or, que non. Moi, j'ai un peu vécu beaucoup ça, notamment, je peux donner un exemple, mais avec mon frère aîné qui est beaucoup dans si, si ça avait été comme ça avec papa et maman, on n'en serait pas là. Ben, excuse-moi, mais on n'a pas du tout la même vie. Lui et moi, on n'a pas du tout la même vie. Moi, j'ai compris très vite qu'il fallait que je choisisse ma vie. C'était à moi de... On est capable de se faire une auto-éducation à partir de 10-11 ans. On est capable d'avoir quand même cette réflexion et de se dire je choisis... D'où le fait que je ne dis jamais à un enfant... Enfin, vous savez que j'allais travailler avec les enfants, mais je ne dis jamais à un enfant mal élevé. Parce que ce n'est pas dû... Enfin, ce n'est pas dû aux parents, des fois. C'est juste que des fois, il est mal poli. C'est tout. Il faut faire la nuance entre mal élevé et mal poli. Parce que des fois, voilà, il y en a des rebelles et ils veulent faire un peu comme les autres ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, les choix de vie on est conscient de ce que l'on fait et on connaît les conséquences que ça impactera derrière. Donc, ce n'est pas lié à du transgénérationnel. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités et être OK avec ça et de se dire oui, je me donne des excuses. Voilà, je me donne des excuses. Bref, baste ça. Cette analyse de ce week-end va vous apporter une victoire, va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et surtout de vous sortir d'une espèce de tour préfabriquée. C'est-à-dire que la tour, c'est des choses que l'on a cumulées. Ça peut être, comme je vous disais, des excuses, par exemple. Ça peut être des choses que l'on a voulu masquer, cacher, mais qu'au final, quand tout s'effrite et tout s'effondre, on avait l'étoile dans la coupe qui est quand même celle qui est juste après. Et là, on a la victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous amène à cette victoire, à quelque chose de victorieux, à une pleine conscience des choses aussi également. je vais aller chercher un oracle sentimental. Je ne sais pas lequel encore. Je vais juste prendre les anges de l'amour, ça ira très bien. parce que de toute façon, on est sur trois jours, donc on ne va pas avoir un truc. Il faut déjà savoir que sur des tirages sur trois ans, des fois, il n'y a pas grand-chose qui sort dans le sentimental. On vous dit très bientôt en dos de deck et on a Libérez-vous. Il faut lâcher prise, il faut se libérer de quelque chose ici. Quelque chose qui appartient à votre passé. Mais c'est des choses que vous avez préécrites. C'est-à-dire qu'avec la papette, c'est votre histoire. C'est vous qui avez créé votre histoire. Et qu'il va falloir sur cette histoire-là se repencher sur des choses qui ne sont peut-être pas bonnes et qui vont vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Voilà. En tout cas, on va passer du coup à mon espèce de story time de ce que je viens de vivre. Donc du coup, ceux à qui ça n'intéresse pas, je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir écouté la vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous et on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine que je ferai certainement dimanche. Voilà. Gros bisous les amis. Bon, c'est parti. Je vous raconte. Donc, comme vous le savez, il y en a beaucoup à qui je suis en contact. J'ai repris la coiffure il y a quelques temps et du coup, j'avais trouvé un poste assez intéressant. Mais en fait, on m'avait débauché. Ce n'était pas moi qui avais cherché le travail, on était venu me chercher. Et comme vous le savez, moi, il y a 10 ans en arrière, j'étais coiffeur et du coup, j'avais fait une grande pause parce qu'il m'était arrivé quelque chose d'horrible il y a à peu près 11 ou 12 ans. J'avais fait une vidéo qui est sur ma chaîne, je crois. Voilà. Ça a été le jour où ma vie s'était effondrée. Enfin bon, bref. Voilà. J'avais vécu quelque chose et quand j'ai entamé ce travail actuel, j'ai eu comme un ressenti, en fait. Et je me suis dit c'est bizarre, il y a des choses qui... Et comme j'ai eu une évolution entre guillemets pendant 10 ans, je ressens et je vois les choses d'une façon différente. Déjà, je travaillais pour des personnes plus jeunes que moi. Et il y a des choses que je voyais qui n'étaient pas forcément claires, qui n'étaient pas nettes. Après moi, ça ne me regarde pas. Je fais mon travail. Mais je sentais toujours comme une forme de boule au ventre. Il y avait toujours quelque chose qui me... Je ne sais pas. Il y avait en plus une énergie assez particulière dans le salon. J'avais... C'était très froid. Il y avait quelque chose quand même... Il y avait comme un dôme, en fait. Voilà. C'était bizarre. Il y avait comme un dôme sur ce salon. Et je n'arrivais pas à enlever, en fait, cette énergie-là, en fait. J'ai tenté plusieurs fois de l'enlever. Et on n'était pas le seul, puisque j'avais aussi une collègue. Et ma collègue venait avec son chien. Et son chien avait un comportement tout à fait différent dans le salon, alors qu'il avait l'habitude, ce chien-là, d'aller dans plusieurs salons. Et du coup, même elle me disait que c'était vraiment étrange parce qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on ne rencontre jamais des gens pour rien. Et en fait, au départ, on était trois. Et donc, un coiffeur, une femme, une coiffeuse homme et une prothésiste angulaire. Et notamment, cette prothésiste angulaire qui a les mêmes origines que moi et son papa qui est connecté à fond. Et du coup, cette fille était aussi connectée. et donc, on s'est capté dès le départ et on a eu les mêmes ressentis, les mêmes choses. Et bon, elle, ni une ni deux, elle a été un peu éjectée au bout de 15 jours. Et du coup, enfin bon, bref, baste tout ça. Et en fait, moi, je suis resté un mois. Et en fait, en un mois, j'ai vu, mais c'était pire que la télé-réalité, je vous assure. Je voyais des trucs, j'entendais des trucs, c'était tout le monde se tirait dans les pattes et tout ça. Et ça, je l'ai vécu il y a des années en arrière. le tableau venir. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je ne dis rien, j'observe. Moi, je n'ai fait que ça en fait. Observer, je n'ai rien dit. J'ai donné mon point de vue quand j'avais mon point de vue à donner et ce que je pensais. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit si je disais quelque chose à quelqu'un, j'allais dire à l'autre personne que j'avais dit ça. Moi, je sais que je n'ai jamais eu de problème avec ça. Si je dois dire à quelqu'un je ne t'aime pas, je n'ai pas le problème de le dire. Je vais dire je ne t'aime pas, ça n'empêche pas que je vais te respecter et qu'on va travailler ensemble ou autre. Là, ce n'était pas le cas et notamment, c'est vrai qu'il y avait ma collègue avec qui je suis resté jusque là maintenant, plus jeune que moi et du coup, on a 11 ans d'écart, donc elle a 11 ans plus jeune. Donc, c'est vrai que on sait qu'à cet âge-là, 20 ans, tous les ceux qui ont 20 ans, on a l'impression qu'ils sont plus vieux que leur grand-mère, qu'ils ont tout fait, qu'ils ont tout vu, qu'ils ont tout connu, ils n'ont pas encore vécu l'adversité, j'ai envie de dire, pour se dire que finalement, la vie, c'est de l'apprentissage au fur et à mesure qu'on acquérit de la sagesse et pas de la maturité parce qu'on est mature, c'est quelque chose qu'on obtient, je dirais, assez tôt ou pas pour certains, mais généralement, voilà, on est adulte, le cerveau, il est constitué à 21 ans, il a sa pleine puissance, après, c'est que de la sagesse qui rentre en compte. Moi, je ne me sens pas différent de quand j'avais 16 ans, ce qui est différent, c'est mon impulsivité, c'est ma façon de réagir, c'est des choses qui ne vont plus me toucher qu'ils pouvaient me toucher auparavant, bon, bref, je ne vous fais pas le tableau, vous connaissez. Donc, pour la plupart de mes abonnés, vous êtes quand même, vous pourrez être mes mamans, donc, du coup, je pense que vous avez du vécu bien plus que moi et beaucoup plus de sagesse aussi. Et, donc, parce que ça, moi, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais chercher ailleurs. Mais, voilà, tout en étant respectueux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et, et du coup, donc, bien évidemment, je n'ai même pas eu le temps parce que, bon, mes patrons n'étaient jamais là, c'est des associés et ils ne se concertent pas tous les deux, donc c'est un peu pénible, du coup, il faut courir après l'un, après l'autre, enfin, bon, bref, voilà, gestion, mauvaise gestion, on va dire, voilà, sans critiquer, il y avait vraiment une mauvaise gestion. Et, du coup, vu que nous, de toute façon, on devait tout tenir, donc moi, je faisais les heures d'ouverture et de fermeture, donc qui se ramènent à 55 heures, bien évidemment, on ne faisait pas tout le temps 55 heures par semaine, des jours, on fermait plus tôt, enfin, on fermait plus tôt, on ouvrait plus tard, enfin, bon, bref, mais voilà, c'était quand même toujours plus de 45 heures. Mais ça n'allait jamais, donc, voilà, jamais content, jamais, voilà, sachant que c'est, c'était pas à la hauteur, hein, niveau pécunier, ce n'était pas à la hauteur des horaires, quelque part, mais ça, c'était, voilà, un compromis, quelque chose qui m'avait été annoncé quand même au départ à l'entretien, mais finalement, bon, il y a eu beaucoup de manipulations verbales, puisque je ne suis pas bête, moi, j'enregistre tout dans ma tête, que j'analyse après, il y avait beaucoup d'incohérence et d'impossibilité dans ce qu'ils disaient, enfin, des choses que je ne voyais pas possible, c'était pas possible, bon, bref, je l'ai laissé dans leur immaturité, parce que pour le coup, il y avait beaucoup d'immaturité, donc je l'ai laissé dans leur immaturité et de leur délire, et je me suis dit, bon, de toute façon, je n'ai rien contre eux, ils ne me dérangent pas, ils sont gentils, ils sont derrière une mauvaise gestion, quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème en soi, comme de toute façon, voilà, ils savent dire ta vie privée, c'est ta vie privée, tes problèmes restent à la porte, comme moi, j'ai dit, j'ai dit, moi, ce qui se passe, ça ne me regarde absolument pas, que ce soit, voilà, moi, tant qu'on me paye et que c'est, voilà, c'est tout. Et, bon, comme notamment, de toute manière, je n'avais pas de, alors, pas de contrat, on va dire ça comme ça, parce qu'il a fallu comme que j'attende trois semaines pour avoir un contrat, même plus de trois semaines pour avoir un contrat, puisqu'il fallait que je cours après, au bout d'un moment, bon, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va demander et qui va attendre et on me l'a quand même envoyé par e-mail, on ne me l'a pas présenté en main propre, pas de signature de mon responsable qui n'était pas du tout, du coup, le même nom sur le contrat, enfin bon, bref, là, j'ai dit, bon, ça tombe bien, de toute façon, je vais partir, on ne va pas continuer dans ce cinéma-là. Bref, donc, du coup, pas eu le temps de le dire, que du coup, bon, ils avaient capté que mon CV était de nouveau en ligne. Donc, du coup, on me fait une réflexion dans laquelle je réponds en disant, déjà, de base, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu prouver à Pôle emploi que je travaillais puisqu'ils me demandent les papiers que je n'ai pas. Donc, moi, Pôle emploi, c'est en train de me couper mes droits et je dis, il fallait que je refasse mon CV et là, du coup, ils me disent, enfin, bref, je n'avais même pas fini de parler. Je dis, par contre, je n'ai pas fini de parler, je dis, donc, je continue et je dis, deuxièmement, je dis, il me semble que j'ai dit il y a 15 jours que je ne me sentais pas forcément bien ici et je ne cache pas que je cherche ailleurs. Voilà, c'est tout. J'ai dit, mais je n'ai pas pris encore ma décision. La cliente te dira, oui, il n'y a pas de souci, je comprends ton point de vue, tu veux partir, tu peux t'en aller. Or, là, c'était, voilà, grosse manipulation mentale, bref, sauf que moi, je n'ai pas 20 ans, je ne suis pas à la panne de trois semaines, à un moment donné, voilà, je vais écouter le blabla, oui, mais dans tant de temps, tu gagneras autant, tu gagneras, oui, enfin, moi, les violons en coton, je connais, ça ne fonctionne pas. Donc, bref, moi, je trouve, enfin, bon, bref, ailleurs, on passe de ça. Et, donc, comme dans ce salon, on était deux, à le tenir, eh bien, soit, mon patron, un de mes patrons, du coup, vient, et, du coup, moi, j'étais en plein travail, je suis en train de coiffer, bref, du coup, là, j'ai besoin de ma collègue, parce que moi, j'étais dépassé, j'avais plusieurs clients, et je dis à ma collègue, écoute, tu peux me faire mes shampoings, s'il te plaît, mais en fait, au moment où je vais voir ma collègue, ma collègue pour lui dire, je vois qu'elle pleure, bon, bref, je ne relève pas, je lui dis, écoute, calme-toi, on en parlera après, et tout, bref, elle pleurait, elle pleurait, elle faisait les shampoings pendant qu'elle pleurait, donc, les clients se posaient des questions, enfin, voilà, bref, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, je lui dis, elle me dit, je suis viré, il me vire, je dis, d'accord, ok, bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas que les clients soient au courant, voilà, je dis, écoute, on en parle après, donc, je fais mon travail, je finis, et, au moment, en fait, où je termine, donc, mon patron s'assoit, bref, on s'explique sur deux, trois trucs, je ne sais pas dans quel parano il était parti, mais il est parti dans une parano, j'ai absolument pas compris ce qu'il me racontait, enfin, bon, bref, du coup, je le laisse parler, et du coup, bon, il me dit, fais pas le ménage, ferme ta caisse, tu peux rentrer, en tout cas, merci d'être venu travailler, merci pour ton travail, je regarde, je dis, pardon, je dis, par contre, je lui ai dit, message subliminal, je lui ai dit, tu prends tes affaires, tu te casses, je lui ai dit, je n'ai pas besoin, en fait, que tu me sors un truc comme ça, en fait, sachant que j'avais mon préavis à faire, en fait, et moi, en fait, j'avais déjà des clients qui étaient programmés dans la semaine, et comme j'ai une conscience professionnelle, je voulais quand même terminer mes clients, de la semaine, et, voilà, et partir convenablement, correctement, sachant que, j'avais posé ma démission, quelque temps, parce que, oui, j'ai oublié de vous raconter que, du coup, entre temps, j'avais dit, que j'avais donné ma décision, en disant, je préfère partir, ce n'est pas l'ambiance, ou quoi que ce soit, c'est juste que, le concept du salon ne me correspond pas du tout, que je préfère travailler ailleurs, en fait, c'est tout, c'est mon choix, j'ai le droit, et, en fait, donc, je reviens, donc, sur le coup, tu prends tes affaires, et donc, du coup, je lui dis, je dis, enfin, bon, là, je ne comprends pas, qui était palpable, d'ailleurs, et, du coup, je me mets rigolé, et, du coup, il me dit, mais pourquoi tu rigoles, il me dit, pourquoi tu rigoles, tu, tu, tu te prends pour qui, je crois que il m'a sorti un truc comme ça, tu te prends pour qui, pourquoi tu rigoles, et je lui dis, je lui dis, ça me fait rire, parce que, je lui dis, c'est bizarre, je lui dis, parce qu'il y a trois jours de ça, j'étais au téléphone avec ma mère, et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je sens, je sentais déjà, je pressentais, en fait, et j'ai dit à ma mère, en fait, parce que j'avais fait mon annonce, que je démissionnais, j'ai dit, c'est bizarre, je lui dis, je sens que je ne pourrais pas partir là-bas en bon terme, je lui dis, ce ne sont pas des gens qui se séparent en bon terme, en fait, et moi, c'est tout ce que je voulais, c'était partir en bon terme, surtout dans la coiffure, voilà, on est amené à se recroiser, à se revoir, enfin, comme un peu ce que j'ai pu faire avec YouTube, avec tous les autres YouTubeurs qui m'ont fait à l'envers, à la base, c'était des gens avec qui je les ai aidés, à la base, ils n'étaient pas du tout YouTubeurs, à la base, ils m'ont consulté en tant que, ils ont consulté un voyant, donc moi, qui a pris, forcément, il y a eu des créations d'échanges ensemble, quand après, je me suis rendu compte que parfois, mes contenus se retrouvaient sur des chaînes, mais ce n'est pas grave, parce que moi, je le donne de bon cœur, et que je me dis, je peux tout partager à tout le monde, tu peux même le mettre sur ta chaîne, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui m'appartient, en fait, c'est, mais d'avoir vu ça, et qu'après, on me bloque au téléphone, ou qu'on, voilà, là, c'est pareil, en fait, c'est exactement la même chose, en fait, puisque là aussi, ça a été, ça a été une grosse prise de conscience sur des personnes que j'ai beaucoup aidées sur YouTube, et qui m'ont bien mise à l'envers, et donc là, donc notamment, donc je reviens sur le sujet, mais je ne sais plus du tout où j'en étais à la base, parce que je ne vous répète pas la même chose, enfin bon, et du coup, donc oui, et je lui dis, donc du coup, je lui dis, c'est quand même bizarre, je lui dis, parce qu'il y a trois jours, j'étais au téléphone avec ma mère, et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ils vont provoquer un conflit pour que ça soit plus facile, et donc, il me dit, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit, je lui dis, tu es en train de faire quoi là, je lui dis, je lui dis, au lieu de me dire, je dis les choses gentiment, je lui dis, tu me jettes dehors en fait, je lui dis, c'est quoi le problème, mais encore, ça aurait été que moi, mais non, mais c'est qu'il a jeté ma collègue aussi, donc on n'a pas compris ce qui se passait, et bref, après donc, grosse, entre guillemets, explication, à nous trois, en fait, et là, en fait, j'ai affaire à un patron, entre guillemets, qui a douze ans, qui me dit, qui dit, qui regarde ma collègue, et qui dit, oui, si tu savais ce que Tristan dit sur ton dos, nanana, nanana, mais je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit sur le dos, j'ai dit quoi, et je regarde ma collègue, je lui dis, est-ce que, je lui dis, tu vas confirmer les choses, je lui dis, je t'ai déjà dit que je ne te supportais pas, par moments, que j'avais envie de te jeter contre la vitrine, elle me dit, oui, je lui dis, tout comme toi, des fois, tu ne me supportes pas, et je lui dis, et tu me l'as dit aussi, et en fait, il faut savoir qu'avec cette fille-là, cette collègue-là, on est assez brut de décoffrage, l'un et l'autre, mais en fait, on s'acceptait super bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, quand moi, elle me saoulait, je lui disais, des fois, je lui disais, arrête, calme-toi, parce que là, ça va mal finir, ou comme elle, elle pouvait des fois me crier dessus, mais jamais il n'y a eu de haine, jamais il n'y a eu de rancœur, voilà, en fait, on apprenait de l'un et de l'autre, entre guillemets, et c'est surtout que cette fille-là, en fait, me faisait beaucoup penser à moi, quand j'étais plus jeune, dans le côté impulsif, en fait, et donc, j'essayais de la canaliser, enfin bon, bref, et ça, j'en avais parlé à mes patrons, mais jamais j'avais dit que je ne l'aimais pas, et donc, ils se sont allés dire, enfin bon, bref, je ne vais pas tout répéter, parce que c'est des histoires de gamins, en fait, voilà, des histoires de gamins, et en fait, ça m'a fait doucement rire, et j'allais dire, tu vois, comme si je te parlais, c'est comme si on était potes, et du coup, donc, je dis à mon fameux patron, et du coup, je lui dis, et donc, enfin, ma collègue et tout, je lui dis, en tout cas, je lui dis, moi, je n'ai pas de secret, en fait, je lui dis, moi, tout ce que tu peux dire, de ce que j'ai dit, je lui dis, la personne est au courant, et j'ai dit, quand bien même, je l'assume, en fait, j'ai dit, par contre, je lui dis, toi, tu m'as dit beaucoup de choses, sur son dos, et je lui dis, tu vois, je t'ai promis, et je dis, pas promis, entre guillemets, je lui dis, je t'ai donné ma parole, que je ne le répéterai pas, chose que je n'ai jamais fait, je lui dis, je n'ai jamais répété, ce que tu m'as dit, sur elle, je lui dis, par contre, maintenant, je lui dis, si elle, elle veut savoir ce que tu as dit, puisque on en est à ce stade là, je lui dis, moi, il n'y a pas de problème, je lui dis, je vais lui dire les choses, j'ai dit, mais en aucun cas, parce que moi, en fait, j'étais déjà au courant, de certaines choses, et du coup, je n'avais pas dit à ma collègue, puisque moi, ça ne me regarde pas, et je n'aime pas être mis en position, de d'embrouille, ou de ce genre de choses, chose que je leur avais dit, dès le départ, je lui dis, moi, je n'aime pas les embrouilles, je n'aime pas quand ça se tire dans les pattes, je n'aime pas ça, je veux, moi, en fait, une tranquillité d'esprit, avec des gens humains, bon, bref, de toute façon, quand les gens font du business, ils ne peuvent pas être humains, ce n'est pas possible, et donc, du coup, on a été jeté avec perte et fracas, sauf que je ne saurais pas payer, puisque du coup, comme mon contrat m'est passé comme ça, et que je n'ai jamais eu de fiche de paye, là aussi, donc, du coup, j'ai tout dans l'oignon, et donc, du coup, voilà encore cette péripétie-là, qui m'est, entre guillemets, qui m'est tombée sur la tronche, entre tous les gens autour aussi, également, qui se sont montrés très hypocrites avec moi, et que du coup, j'ai dû, en tout cas, bloquer et sortir de ma vie, et après, je voulais revenir sur ce que j'ai dit un peu sur le tirage, sur le côté d'hypocrite de nous-mêmes, et c'est quoi, en fait, le côté hypocrite de nous-mêmes, c'est de se dire qu'à un moment donné, on croit qu'une personne est bonne, mais non, elle n'est pas bonne, en fait, notre ressenti, il faut l'écouter, en se disant, parce que des fois, on se dit, non, allez, tu ne peux pas dire que cette personne est mauvaise, allez, non, si tu as ton ressenti que cette personne est mauvaise, elle est mauvaise, ensuite, pareil, sur le fait, moi, par exemple, cette situation que j'ai vécue, je l'ai vécue il y a 12 ans, et là, j'avais deux choix, c'est-à-dire, c'était soit, je devenais réaliste, en me disant, observe bien, écoute bien, suis ton intuition, barre-toi, il y a 11 ans, en arrière, je ne me suis pas barré, je suis resté, ça a fait d'énormes conséquences, j'ai tout perdu dans ma vie, je me suis retrouvé à la rue, et ça, comme je vous ai dit, elle est sur une de mes vidéos, je me suis retrouvé sans rien, sans logement, sans argent, à la rue, donc, du coup, il y a, voilà, vraiment, je me suis dit, non, cette fois, tu vas être égoïste, Tristan, certes, on me brossait dans le sens du poil, en me disant, tu es un bon coiffeur, tu, là, tu auras encore plus de responsabilités, tu seras directeur dans quelques temps, et blablabla, 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 et là, je me suis dit, attends, non, 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 ressens ton truc, et bingo, en fait, un jour, j'étais en voiture, et ce jour-là, je demande, moi, c'est beaucoup Marie, enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi, depuis, ça a toujours été Marie, et bref, donc, je demande à Marie, je lui dis, un miracle professionnel, s'il te plaît, et ce jour-là, en fait, je suis en contact avec quelqu'un, qui, du coup, ben, ça a collé, direct, qui, du coup, on est sur la même recherche, on est sur le même projet, on est sur, et voilà, en tout cas, ça a emmené, en fait, tout ça, et voilà, je me dis, ben, comme quoi, j'ai bien fait, à ce moment-là, en fait, d'acter les choses, de les demander, de aussi faire de l'action, parce qu'il faut faire de l'action, il ne faut pas non plus que attendre que les choses arrivent, puisque derrière, voilà, il y avait quand même une grosse angoisse, je devais démissionner, j'avais l'impression de, parce que moi, j'ai toujours de la culpabilité dans ce genre de situation, je me dis, oh, à l'époque, je vais les laisser en plan, ils n'auront peut-être pas de coiffeur, comment ils vont faire, sans que, le salon ne vienne que d'ouvrir, parce que c'était une ouverture de salon, bien évidemment, et du coup, enfin, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, l'histoire, elle est beaucoup plus grosse que ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, et en fait, il est temps, en fait, des fois, de se rendre compte qu'on ne va pas dans le bon chemin, on ne va pas dans le bon truc, et qu'il faut nexter, tout comme ces personnes que j'ai pu aider sur YouTube, ou quoi que ce soit, d'autres YouTubeurs, que j'ai donné, voilà, des choses, que ce soit astrologique, ou autre, mais, je veux dire, après, que ça veut les utiliser, ce n'est pas le souci, ce n'est pas le problème, mais qu'après, on me snob, et que, limite, enfin, je trouve ça un peu, voilà, mais ce n'est pas grave, moi, je me dis, je suis très bien avec ma petite chaîne, j'en fais, oui, certes, de moins en moins, parce que je trouve le besoin d'en faire le moins en moins, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a un gros, comment dire, je ne sais même pas comment vous dire ça, j'essaie de trouver entre, vous voyez mes yeux qui partent de là à là, en fait, je suis en train de chercher entre le côté imaginaire et le côté réel, parce que ça, vous savez qu'il y a des codes, quand on regarde à droite et à gauche, c'est des codes de réflexion, soit de l'imaginaire, ou du souvenir, mais je ne sais même pas comment traduire ça, mais il y a, oui, beaucoup de choses, j'ai l'impression que c'est une léthargie, en fait, à force, c'est, tout se répète, c'est toujours les mêmes choses, en fait, voilà, et c'est vrai que même moi, ce n'est pas que je critique ça, pas du tout, mais c'est que même moi, je le vois, je le sens, en fait, quand je le fais, c'est assez répétitif, en fait, de semaine en semaine, ou de mois en mois, là, on est en ce moment, dans une espèce de blocage, en fait, qui met du temps, en fait, à se débloquer, et ça ne change pas assez vite, donc, ce n'est pas très stimulant, en soi, et puis bon, comme vous pouvez le voir sur mon visage, je suis très fatigué, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil, et puis là, c'est surtout que je n'ai pas dormi pendant deux jours, parce que j'ai été jeté mardi soir, et que depuis mardi, je n'arrive pas à dormir, parce que je pense à beaucoup de choses, et que je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'on va me prendre pour un lapin de trois semaines, ou autre, enfin, c'est un petit peu affligeant, donc voilà ma petite story time du moment, je veux en tout cas vous remercier d'être là, d'être présent, des nouveaux abonnés aussi également, écoutez, ceux qui s'en vont, parce que j'en ai beaucoup qui s'en vont de ma chaîne, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas, je peux comprendre que ce n'est pas intéressant, que mes tirages ne sont pas intéressants, puisque c'est vrai que quand, je ne fais pas de divertissement, donc du coup, forcément, comme ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas forcément, intéressant, et d'être dans la réalité, ce n'est pas aussi non plus l'éclat, il faut dire ce qui est, c'est bien mieux d'être dans l'imaginaire, ça permet d'éveiller les rêves, ça permet d'éveiller l'espoir, on va dire, que la réalité en elle-même, mais bon, c'est comme ça, après moi, je ne sais pas faire autrement, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite les amis, bye bye. et je vous dis à très vite,